Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Dans cette vidéo, je vais parler du tafsir de l'interprétation du verset 2 de la Sourate al-Baqarah Comme vous savez, j'ai déjà publié le tafsir et l'interprétation de la Sourate al-Fatihah pendant le mois de Ramadan et dans les épisodes précédents, j'ai publié, j'ai parlé dans deux épisodes sur la Sourate al-Baqarah en général et sur les lettres isolées et les lettres coupées ou les lettres cryptiques dans le Coran Et dans cette vidéo, je parle du deuxième verset de la Sourate al-Baqarah Avant que je commence, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour nous soutenir Partagez la vidéo avec vos entourages Après avoir visionné la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo Bon, concernant ce verset Il y a trois passages de ce verset Ce livre, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute Il n'y a aucun doute C'est un guide pour les pieux Un guide pour les pieux Alors, je vous donne d'abord la signification de tous les termes de ce verset Et après, je vous explique encore un peu plus D'alika en arabe est un terme pour montrer une chose qui est loin Si une chose est près de moi, je peux dire Celui-ci Mais si une chose est loin, je peux dire D'alika D'accord ? Celui-là En français, on dit celui-là Et là, Allah dit Ce livre Pourquoi Allah a utilisé le terme Est-ce que le livre, le Coran Dans Al-Ketab, le livre parle du Coran Il veut dire le Coran Ici, dans ce verset du Coran Et dans plusieurs versets du Coran aussi Pour parler du Coran Allah dit Al-Ketab, le livre Alors, est-ce que le Coran Par rapport à Allah est loin Et une chose qui est loin Pour lequel Allah a utilisé le terme D'alika, celui-là ? Non Dans la langue arabe, parfois Pour augmenter l'importance d'une chose D'accord ? On utilise un terme Qui s'emploie souvent Pour montrer quelque chose qui est loin Alors qu'il est proche Donc, le fait de dire D'alika Le Coran est proche Le Coran est la parole de Dieu Mais pourquoi Allah utilise un terme Qui montre ce qui est loin Pour donner plus d'importance au Coran ? Il ne dit pas Il dit d'alika le Coran Pour montrer L'importance énorme L'énorme importance du Coran Donc, le point La leçon que nous pouvons tirer de ce terme D'alika le Ketab C'est ça C'est l'importance du Coran D'après Allah Al-Ketab c'est le Coran Sur lequel Il n'y a pas de doute De quel doute parle Allah Dans ce verset ? Il faut réfléchir C'est quel doute ? Un doute Qui concerne La révélation Le début de la révélation Ça veut dire Il n'y a pas de doute Que ce livre provient de Dieu Ou Il n'y a pas de doute Il n'y a pas de doute Sur le messager de Dieu Sur le destinataire Sur le messager de Dieu Qu'il a reçu Ou Il n'y a pas de doute Sur le contenu de ce livre Sur la véracité du contenu de ce livre Lequel ? Allah n'a pas précisé Sur quel sujet Il n'y a pas de doute Il n'y a pas de doute Donc Ça nous montre Qu'il n'y a pas de doute Absolument Ça veut dire Ni sur le début du Coran La source du Coran Qui est Allah Ni sur le destinataire du Coran Le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Ni sur le contenu La véracité du contenu de ce livre Il n'y a pas de doute Sur aucun sujet Qui concerne le Coran Il n'y a pas de doute Il n'y a pas de doute Sur ce livre Ce livre est un guide Pour les pieux Il y a deux termes Un guide Pour les pieux Alors Un guide Comment le Coran peut guider ? C'est quelle sorte Quelle méthode Quel type De guide Comment ? Alors Regardez Par exemple Dans la surah al-Baqarah Et Dans la surah al-Baqarah Le verset 185 Allah parle de la révélation du Coran Dans la surah al-Baqarah Le deuxième verset Dont nous parlons maintenant Allah dit Le Coran Est un guide Pour les pieux Est-ce que le Coran Ne peut pas Guider les autres Les impies Les païens Les polythéistes Les incroyants Pourquoi Allah dit Que le Coran Est un guide Pour Les pieux Dans d'autres versets du Coran Allah dit comme ça Par exemple La surah al-Baqarah Le verset 185 Allah dit Cheikh ramadan Alladhi unze lafihi Le Coran Le mois de Ramadan Durant lequel le Coran A été révélé Houdan l'innas Il ne dit pas Houdan l'il-muttaqin Dans ce verset Il dit Houdan l'innas Le Coran Est un guide Pour l'humanité Pour l'homme Peu importe Croyant Ou un croyant D'accord Aussi dans la surah al-Isra Le verset 9 Allah dit C'est le Coran Le Coran guide Ceux qui sont Plus droits Plus justes A l'égard des autres Dans un autre verset La surah al-Isra Le verset 41 Nous avons Mis des choses Des contenus Des trésors Dans ce Coran Pour qu'il Pour faire Rappeler aux gens De penser à Allah De penser aux attributs de Dieu Alors Que le Coran A l'égard de ces gens-là Des impies Des incroyants N'augmente Que la haine Que l'hostilité Dans un autre verset La surah al-Isra Le verset 82 Allah dit Le Coran Est une guérison Une miséricorde Pour les Les croyants Mais à l'égard Des injustes A l'égard Des incroyants Le Coran N'augmente Que la perdition Donc vous voyez Le Coran Est Oui Le Coran Est un guide Le résultat La conclusion Le Coran Est un guide Pour l'humanité Mais Chacun peut profiter De ce livre divin D'après ses capacités Alors S'il y a un injuste Un oppresseur Le Coran Ne le guide pas Par contre Le Coran Augmente La haine Dans le cœur De cette personne Injuste Et oppresseur Lorsqu'il lit Lorsqu'il lit Le Coran Au lieu d'être Guidé La haine Et l'hostilité Augmentent Dans son cœur À l'égard De Dieu Mais s'il y a Une personne Qui est incroyant Mais qui n'est pas Injuste Qui n'est pas Oppresseur Lorsqu'il lit Le Coran Peut-être Grâce au Coran La lumière De Dieu Entre dans son cœur Et donc D'après Le verset 9 De la surat Al-Isra Allah dit Yahdi Lillatihi Aqwam En général N'importe quelle personne Qui est le plus juste Qui suit Le droit chemin Peut être guidé Par le Coran De n'importe quelle religion Mais les injustes Les oppresseurs Les tyrans Ne profiteront Jamais du Coran Et le Coran Ne leur accorde Ne leur donne Que l'hostilité À l'égard de Dieu Donc Lorsque dans le deuxième verset De la surat Al-Bahara Nous lisons Le Coran Est un guide Pour les pieux C'est pour ça Parce que les pieux Ont une capacité Une meilleure capacité Pour recevoir La lumière de Dieu Une personne qui a fermé ses yeux Intentionnellement Comme ça N'arrive pas à profiter De la lumière Du soleil C'est sa faute C'est sa faute C'est pas la faute Du soleil Si tu fermes tes yeux Intentionnellement Et volontairement C'est toi Qui n'arrives pas A profiter De la lumière Du soleil Ce n'est pas la faute Du soleil Un injuste Un oppresseur Qui a fermé ses yeux Devant la lumière De Dieu C'est sa faute Qu'il n'arrive pas A profiter Qu'il n'arrive pas A être guidé Par le Coran Ce n'est pas la faute Du Coran Voilà Alors Allah dit Le Coran Donc le Coran Est un meilleur guide Pour les pieux Qui sont les pieux ? Je dois savoir Comment je peux être Un pieux Pour pouvoir Profiter d'une meilleure façon De la richesse du Coran J'ai déjà fait une vidéo L'année dernière Pendant le mois de Ramadan De l'année dernière 2020 Sur la piété Vous pouvez regarder Ces vidéos Dans la playlist De l'éthique Sur notre chaîne Et maintenant aussi Je vous donne Quelques versets La surah Le verset 167 Le verset 167 Et qu'ils donnent Qu'ils dépensent De leur argent Alors qu'ils ont besoin De leur argent Ils aiment leur argent Mais quand même Ils dépensent A qui ? A leurs proches Orphelins Aux nécessiteux Aux pauvres A ceux qui sont en voyage Et qui ont perdu leur argent Et ceux qu'ils font D'une meilleure façon D'une meilleure façon Qu'ils effectuent D'une meilleure façon D'une meilleure manière Leurs prières Et ceux qui ont perdu leur argent De la zakat Ceux qui respectent Qui tiennent leurs promesses Ceux qui sont patients Et endurants Dans les difficultés Dans les misères Dans les calamités Ces gens-là Sont les vrais pieux Tu veux savoir Qui sont les pieux ? Voilà Lise ce verset du Coran Encore dans la surah Le verset 33 Celui qui ne dit Que la vérité Et lorsqu'il entend La vérité De n'importe quelle personne Croyant ou incroyante Cette personne Confirme la vérité D'où elle vient Ça c'est un vrai pieux Encore dans la surah Le verset 194 Et après il dit Alors Lorsque tu es devenu un pieux Sache que Allah est avec toi Tu ne seras plus seul Tu pourras profiter Parfaitement du Coran Parfaitement de la lumière Du Dieu Car Maintenant que tu es devenu pieux Allah est avec toi Encore dans la surah Le verset 76 Le verset 76 Allah dit Celui qui donne une promesse Et qui respecte Qui tient sa promesse Il est un pieux Et Allah aime les pieux D'accord ? Donc D'après ces versets On apprend Qui est un vrai pieux Et pourquoi on doit devenir un vrai pieux ? Parce que le Coran est un meilleur guide pour les pieux Je deviens pieux Pour pouvoir profiter parfaitement de la richesse du Coran De la lumière du Coran Car le Coran est un meilleur guide pour les croyants Inchallah Le tafsir du verset suivant Du verset 3 de la surah Dans l'épisode suivant Inchallah Si ce genre de contenu vous intéresse N'oubliez pas Pour nous soutenir Cliquez sur j'aime Partagez la vidéo Avec vos entourages N'oubliez pas de commenter Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne Abonnez-vous à notre chaîne Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh